Comment bien utiliser et appliquer les gels anti-inflammatoires comme le Voltaren ? Ils sont disponibles parfois sans prescription en pharmacie, mais il y a quand même de nombreuses précautions d'emploi autour des gels anti-inflammatoires. D'ailleurs, si vous l'utilisez parce que vous souffrez d'arthrose, je vous conseille de d'abord toujours consulter votre médecin. Et dans tous les cas, après deux semaines d'utilisation, si les douleurs persistent, évidemment, là aussi, consultez votre médecin. Les gels anti-inflammatoires doivent être appliqués par des massages doux et prolongés. Si vous posez juste le gel sans masser derrière, l'efficacité ne sera pas complète. Après l'application, lavez bien vos mains et, notamment pour le gel anti-inflammatoire à base de kétoprophène, évitez l'exposition au soleil, que ce soit pendant toute la durée du traitement et jusqu'à deux semaines après l'arrêt de celui-ci. N'appliquez jamais de gel anti-inflammatoire sur une peau qui est lésée, que ce soit après une brûlure, une petite lésion ou même de l'eczéma. Et si vous êtes allergique à un médicament de la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine, là également, ne les utilisez pas. Si vous avez une question, je vous donne rendez-vous sur lasanté.net. A très bientôt.